Alors une nouvelle chronique sur l'actualité, donc un petit retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines en France avec les présidentielles, et puis surtout un retour à l'actualité internationale et un intérêt pour le reste du monde. Alors vous avez vu, ce week-end il y a eu en France des élections présidentielles, mais avant d'y venir directement, parlons d'abord des élections qu'il y a eu en Slovénie. Et oui, le même jour qu'en France, il y avait des élections en Slovénie. Je ne sais pas si vous connaissez la Slovénie. La Slovénie c'est un petit pays à côté de l'Italie, qui fait un petit peu la jonction entre l'Italie et l'Europe de l'Est, puisqu'il y a une frontière commune aussi avec la Hongrie. C'est un pays de 2 millions d'habitants. Et il y a eu un résultat très intéressant en Slovénie, puisque le candidat sortant, qui était soutenu par Viktor Orban, Orban, donc le leader d'extrême droite à la tête de la Hongrie, qui vient d'être hélas réélu, tout comme le serbe lui aussi. Et donc le sortant en Slovénie, soutenu par Orban, eh bien il a perdu. Il a perdu avec 23%, alors que là on a un nouveau candidat, qui lui entend rétablir les libertés en Slovénie, qui a été élu pour la première fois très largement avec 34% des voix, et avec un taux de participation record de 70%. Donc voici une nouvelle qui conforte cette idée selon laquelle le populisme est voué à décliner. Même s'il est toujours dynamique, c'est ce qu'on a vu en France avec les élections de Marine Le Pen, eh bien à chaque fois qu'il est confronté à la réalité, il décline. Même s'il a été réélu en Hongrie, même s'il a été réélu en Serbie, c'est qu'une phase qui à mon avis est temporaire, puisque le sens du populisme c'est de décliner et de se coltiner le mur de la réalité. Et donc ça ne fonctionne pas vraiment. Donc voilà, plutôt pour le verre à moitié plein. A noter donc que ce nouveau dirigeant slovéne, donc il s'appelle Robert Golob, bon c'est un capitaliste, il est très riche, c'est un grand capitaliste très très riche, mais ceci dit partisan de la liberté, en face de lui il y avait un mec du type Orban, du type de l'extrême droite qu'il y a aussi en Pologne, donc qui veut censurer la presse, limiter les droits de la justice, intervenir dans les universités, etc. Et puis surtout qui est très moralement très anti-LGBT, anti-avortement, etc. Le nouveau, lui, il est pour la liberté, la liberté d'expression, etc. Et même il a des cheveux mi-longs, ce qui, ben voilà, c'est pas anodin, vous savez que je m'intéresse beaucoup au corps, et on verrait très peu, on verrait très mal quelqu'un comme Orban ou comme Poutine avec des cheveux mi-longs, vous voyez les cheveux un peu à la BHL, un peu, voilà, un peu vieux, vaguement décoiffé, mais quand même un peu très branché. Et voilà, c'est ça qui intervient en Slovénie, ce qui n'arrange pas du tout Orban, ni même Poutine, évidemment. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle en Europe centrale, donc voilà, dans ce pays un petit peu carrefour entre l'Italie et l'Europe de l'Est, sachant que l'Italie elle-même est très tentée par le populisme depuis très longtemps. Et n'oublions pas d'ailleurs que ça a été la matrice du fascisme et donc du populisme historique. En France, pareil, en France, le verre plutôt à moitié plein. Alors même si c'est Macron, je ne vais pas refaire le débrief du premier tour, puisque les mêmes éléments peuvent être reconduits pour ce deuxième tour sur l'analyse de Macron, etc. Tout de même, une progression de l'extrême droite, en tout cas de la droite de Marine Le Pen, on ne sait pas trop comment la définir. J'expliquais dans le premier débrief que c'était un peu plus compliqué que de dire uniquement que c'était une extrême droite fasciste. Une progression de plusieurs millions de voix, 2 à 3 millions de voix en plus pour Marine Le Pen. Donc bon, ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Même si, encore une fois, c'est compliqué, puisque quand c'est des Noirs descendant d'esclaves en Guadeloupe qui votent Marine Le Pen, forcément, on est obligé de complexifier un peu l'analyse. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais ça ne fait pas les 2 millions, quand même. Donc voilà. Sur le débat, le débat qu'il y a eu, il était tout de même assez décevant de la part de Macron, notamment, puisque je pense qu'il n'a pas vraiment appliqué les consignes que ses conseillers lui avaient demandé, c'est-à-dire de rester plutôt tranquille et de ne pas trop se la péter. On voit qu'il a eu du mal, qu'il a été rattrapé par son vieux naturel, ce qui montre que ce n'est peut-être pas un si bon comédien que ça. Là-dessus, il m'a fait un peu mentir. Je pensais que c'était un très bon performeur et qu'il aurait pu endosser un rôle tout à fait serein, calme et paternaliste pour conforter la nation derrière lui. Et puis, au lieu de s'énerver, taper des postures cheloues. Bon, voilà. Ou alors, c'est possible que pour lui, ce soit volontaire. On sait qu'il décide tout seul, conseiller ou pas, il décide tout seul, et qu'il a compris que psychologiquement, il vaut mieux agacer les Français parce que les Français aiment bien quand même quelqu'un qui se la pète. Ça, c'est possible aussi, puisqu'il y a cette tendance de la population à voter pour des gens puissants. Même si on les trouve désagréables, enfin, pas moi, enfin, si la population, même s'ils trouvent quelqu'un désagréable parce qu'il est autoritaire, comme De Gaulle ou comme Macron, eh bien, ils vont voter pour lui. Parce qu'il y a une espèce de contradiction comme ça, affective, dont Macron a peut-être conscience. Donc, il ne faut pas le sous-estimer là-dessus. Il est possible qu'il ait joué cette posture-là du mec nonchalant, bon, déjà parce qu'il l'est, avec son sentiment de supériorité, mais qu'il n'ait pas voulu désamorcer ça en étant plus sympa. Il est possible que ce soit le cas parce qu'il sait que les Français aiment les dominants, malheureusement. Et les élections, c'est fait pour élire des dominants. Et donc, paraître trop sympa, ce n'était pas le bon plan. C'est possible que ce soit son analyse. En tout cas, on a bien vu que dans ce débat et dans ces élections, il s'agissait bien d'un débat du vrai contre le faux, puisqu'à plusieurs reprises, Macron a expliqué et a dit directement à Marine Le Pen qu'elle mentait. Et donc, il s'agissait bien de la réalité qui était en jeu, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et bon, ben voilà, le résultat semble plutôt réjouissant sur ce point. Évidemment, il l'a très fortement mouché et même défoncé sur la question russe. Bon, là, c'était assez facile et il l'a plutôt, voilà, elle était plutôt embêtée. Et puis, aussi sur la gestion du Covid, c'est sûr que lui, il peut se targuer de dire que la France est un des pays au monde qui a le moins longtemps fermé les écoles. Et de fait, c'est le cas. Donc bon, forcément, c'est un peu, c'était une position confortable pour lui. Mais sinon, pas très, très intéressant. À noter quand même que dès le soir des résultats, tout de suite, la question du vrai et de faux s'est reposée immédiatement. Quand Marine Le Pen prend la parole, tout de suite, elle dit un mensonge. Tout de suite, elle dit que c'est une victoire formidable de sa part, même si elle reconnaît sa défaite. Elle dit que c'est quand même une implacable victoire pour le Rassemblement national, puisqu'il aurait fait, dit-elle, 23%, non, 43%. Bref. En tout cas, elle dit, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais elle dit un chiffre complètement fou. Elle se trompe de plus de 2,5% par rapport à ses résultats. Elle surestime ses résultats de 2,5%, alors qu'aucune estimation, à ce moment-là, ne donne ça. Même en prenant la plus favorable au Rassemblement national, ce n'était pas le cas. Donc tout de suite, cette tendance a déformé la réalité dans son sens et du coup à se dédire. Et du coup, ce qui inquiète dans cette situation, et là, ça fait le lien avec les chaînes internationales, c'est surtout la bêtise. C'est surtout la capacité à dire n'importe quoi et que ça passe. C'est ça le plus gros fléau de l'époque, et peut-être même pire encore que l'effondrement de l'environnement, des écosystèmes, le dérèglement climatique, etc. Le pire, c'est surtout la bêtise, puisque un effondrement du climat ou des conditions environnementales, on pourrait peut-être le gérer si on était intelligent collectivement. Mais ce qui est le plus inquiétant dans toute cette situation, c'est sans doute le degré de déculturation. La déculturation, c'est le fait que les populations n'ont plus d'éducation historique et culturelle. Ça a été massif aux États-Unis, donc c'est la destruction du système scolaire qui entraîne un abêtissement des populations, et ça donne l'élection de Trump. Le fait qu'on peut faire croire aux gens n'importe quoi, et ils n'ont plus de soucis de la vérité et de la réalité, parce qu'ils n'ont pas de recul historique. Et je pense que ça, vous savez, il y a toutes ces théories sur la stratégie du choc de Naomi Klein, etc., comment affaiblir des populations. Eh bien, un des plus grands affaiblissements, c'est l'affaiblissement intellectuel, l'affaiblissement cognitif. C'est le fait de ne pas éduquer les gens. Ça produit des catastrophes. Et là, on n'est qu'au début des conséquences de cette situation d'avoir des populations si peu éduquées. Alors, vous allez me dire, dans le passé, par exemple, dans les années 50, c'est pas sûr que les gens étaient plus éduqués et qu'ils avaient une plus grande culture. C'est vrai. On peut même considérer qu'en 2022, les gens ont plus de culture, globalement, que la population d'un pays comme la France, et même partout dans le monde, qu'il y a une plus grande culture générale et historique en 2022 qu'en 1950. Sauf que la différence, c'est qu'en 1950, les gens ne pensaient pas savoir, alors qu'en 2022, ils sont persuadés d'être intelligents. Et ils sont persuadés de pouvoir décider du cours des choses et d'avoir un avis sur tout et que leur avis doit être pris en compte. Alors qu'en 1950, les gens ne se sentaient pas habilités à donner leur opinion et surtout, est-ce que leur opinion est une conséquence sur la réalité ? Du coup, ils votaient comme on leur disait de voter, comme leur disait le notable ou comme leur disait surtout le curé de voter. Et voilà, ils faisaient comme ça, comme disait l'instit ou le curé. On choisissait vaguement son camp. Et voilà, aujourd'hui, chacun est persuadé d'être intelligent, est persuadé de savoir ce qu'il en est de la réalité, est persuadé d'avoir une grande culture historique, etc. Et veut décider en fonction de ça, c'est ce qui déclenche des catastrophes, des contradictions dans le système démocratique, comme l'élection de Trump ou le Brexit ou des trucs comme ça. Et on n'est qu'au début de ces phénomènes-là. Et donc, ce qui nous indique que la priorité politique, c'est surtout l'éducation. C'est l'éducation populaire, l'auto-éducation, s'éduquer tous les uns les autres, partager la connaissance, penser ensemble. C'est surtout ça qu'il faut faire. Parce que, voilà, notre plus grand fléau, ça, c'est la bêtise. A noter sinon, dans ces élections, donc vous l'avez vu, les départements d'Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, ont voté pour Marine Le Pen. Bon, ben voilà, voilà des belles contradictions de l'époque, quand même. Je ne reviendrai pas là-dessus, ça a déjà été assez commenté. La Corse aussi, j'avais déjà fait quelques points sur la Corse. La Corse a voté pour Marine Le Pen déjà au premier tour en 2017. Ce n'est pas un phénomène nouveau, l'extrême droite en Corse, ce n'est pas un truc actuel. Enfin, ce n'est pas un truc très récent, ce n'est pas un épiphénomène, comme ça, une réaction d'énervement face à Macron. Ils avaient déjà voté pour Marine Le Pen au premier tour. De 2017, ils ont voté au premier tour pour Marine Le Pen en Corse en 2022. Et puis même au deuxième tour en 2022. Voilà, Zemmour a fait un très bon corps aussi en Corse. Voilà, donc pour les personnes qui fantasment un peu sur le côté émeutier, indépendantiste corse, j'espère que ça vous aide à mettre un peu en perspective et à complexifier, et à ne pas trop triper sur l'idéal d'une Corse rebelle et fantastique. Encore une fois, la Corse, c'est quand même aussi un endroit, en plus d'être très pauvre, où il y a beaucoup de racisme et où le patriarcat pèse très lourd. Sinon, à noter aussi que le clergé français, ça n'a pas été beaucoup relevé, parce qu'il a été assez discret là-dessus, mais quand même, l'Église française, le clergé français, a vaguement pris position contre l'extrême droite. De façon pas très très claire, mais quand même beaucoup plus claire que ce qu'ils auraient pu faire, en disant qu'il fallait être accueillant, qu'il ne fallait quand même pas voter Zemmour, parce qu'ils savent bien, le clergé français, c'est bien qu'une partie des catholiques vote Zemmour, voire ou Marine Le Pen, pardon, et donc ils avaient quand même pris position plutôt contre ça. Donc c'est plutôt positif, mais ça, on n'est pas étonné, puisqu'on voit bien que le Vatican, depuis ce pape que nous avons, est clairement le plus à gauche qu'on n'a jamais connu. Et donc ça a des répercussions, même à l'échelle du clergé français. Bon, il ne faut quand même pas y triper, le clergé n'est quand même pas gauchiste, puisque d'ailleurs, précisons qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, en région parisienne, une messe féministe qui a été faite, qui a déclenché l'exclusion de la paroisse des catholiques féministes qui avaient voulu dire une messe féministe. Je vous invite à checker ça, si ça vous intéresse, sur le féminisme à l'intérieur du catholicisme français. Voilà, c'est assez intéressant, assez cocasse. En tout cas, le clergé qui avait pris position contre l'extrême droite en France, de façon discrète, mais réelle, pour qui il savait comprendre. Autre mensonge qu'il y a eu tout de suite après l'élection, ou en tout cas, très grande imprécision, comme Mélenchon en a l'habitude, c'est quand il a dit que Macron était le président le plus mal réélu de la République française. Bon, ben voilà, ça c'est typique du discours mélenchoniste, où il mélange un peu des trucs, on ne voit pas bien ce qu'il veut dire, mais surtout on voit ce qu'il veut dire, que c'est quand même pas très vrai. Et du coup, il ne faut pas dire des conneries, Jean-Luc. Il ne faut pas tout mélanger, puisque quand même, Macron, il est réélu. Et voilà, il fait un quinquennat, il est réélu, et il n'y en a pas tant que ça, des présidents qui sont réélus. Donc le plus mal, ben le plus mal, le plus mal, mais oui, mais il est quand même réélu. Et le plus mal par rapport à quoi ? Encore une fois, il y a eu beaucoup d'explications et de débunk de cette phrase de Mélenchon, parce qu'elle le méritait, parce qu'il y a eu une forte abstention, mais elle n'a pas non plus été si record que ça. Elle a été très très forte, quasiment record, mais ce n'est pas non plus une explosion comme on aurait pu l'attendre. Et donc, ben voilà, on voit comment ce langage, comment Mélenchon tout de suite emboîte ce langage un peu bizarre, quoi. Pourquoi dire ça ? Surtout, avant ce deuxième tour des élections présidentielles, Mélenchon avait eu cette phrase très très forte. Donc je précise que la France Assoumise avait dit qu'il ne voulait pas mettre en avant des personnes, mais leur programme, puisqu'ils avaient bien conscience du fait qu'ils avaient un petit problème narcissique avec quelqu'un qui avait quand même une tête un petit peu grosse et qui se la pétait un peu beaucoup, Jean-Luc, qui était un peu encombrant quand même pour ce parti de gauche. Et sauf que, ben, il n'y a même pas eu le deuxième tour que Mélenchon avait déjà dit, élisez, il avait déjà dit aux Français, élisez-moi, Premier ministre. Bon, alors, au lieu de dire, par exemple, je vous invite à voter tous à gauche, après les élections présidentielles, à vous inscrire pour voter au législatif à gauche, il avait dit élisez-moi, Premier ministre. Ce qui fait doucement rire, hein, parce que, bon, voilà. Et puis, en plus, là, ils viennent de nous sortir 200 000 affiches où il y a juste la tête de Mélenchon, tout seul, qui dit qu'il faut élire Premier ministre. Donc si ça, c'est pas du narcissisme, camarades de la France Insoumise, ben, écoutez bien, à chaque fois que Mélenchon parle, il y a vraiment ce trait du moi-jeu, moi-jeu, les gens ont fait confiance en ma personne, c'est en moi que... etc. Bref, c'est une catastrophe pour la gauche, cet homme-là. Voilà. Et, ben, ça fait doucement rire, hein, Mélenchon, Premier ministre. Si vous pensez que les Français vont voter pour quelqu'un qui... Je viens de regarder juste avant le site de la France Insoumise pour voir si j'allais pas me tromper, parce que... mais non, et là, je ne trompe pas. Sur le site de la France Insoumise, il est marqué qu'il y a une proposition de loi pour que la France sorte de l'OTAN. Pour que la France sorte de l'OTAN. Même pas sorte du commandement intégré de l'OTAN, ça, c'est dans le cœur de l'article. Le titre, c'est « Proposition de loi pour que la France sorte de l'OTAN ». Bon, alors, si vous pensez que les Français vont mettre comme Premier ministre quelqu'un qui met ça sur son site, à l'heure où la Suède et la Finlande s'apprêtent à rentrer dans l'OTAN, eh bien, ben, voilà, c'est... Sauf à penser que la Suède et la Finlande sont des pays complètement débiles, ce dont je doute, et ce dont, à mon avis, les Français doutent aussi, eh bien, Mélenchon, Premier ministre, évidemment, ça fait doucement rire et c'est plutôt pathétique et très triste pour les idéaux de gauche. En parlant de la gauche, d'ailleurs, dont Mélenchon se réclame, il y a actuellement à Cuba deux personnes qui sont emprisonnées, qui font parler d'elle, un artiste performeur et un rappeur, voilà, qui sont toujours en prison, qui font des grèves de la faim, etc. Et ça bouge un peu à Cuba pour les soutenir. Mais on n'entend pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon pour soutenir les dissidents du régime cubain. Sinon, dernière petite info, je ne sais pas si vous avez vu aussi, sur la France, les décrocheurs, vous savez, les militants qui insistent sur le fait que Macron ne fait pas grand-chose sur le climat, qui avaient décroché ses portraits dans différentes mairies de France, viennent aujourd'hui d'être relaxés en appel, ce qui nous indique que la France n'est quand même pas une dictature, comme on peut le dire sur Facebook. Il suffirait d'aller en Algérie ou en Turquie, il y a quand même une très grande diaspora algérienne en France, et même tunisienne, il suffirait d'aller dans ces pays-là pour savoir que là-bas, si vous décrochez le portrait du chef d'État, à mon avis, vous n'êtes pas relaxés en appel. Donc ne mélangeons pas tout quand on parle de dictature, et quand on dit que Macron a mis en place une dictature en France. Sur la question de la déculturation et de l'avancement de la bêtise globale, ce qui est vraiment le verre à moitié vide, pour le coup, et qui se vide à vitesse grand V, parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les enfants d'urgence, il vient d'y avoir une nouvelle chaîne de télévision qui vient d'ouvrir en Angleterre, qui est une chaîne strictement populiste, avec comme première interview pour fêter ça, l'invitation de Donald Trump. Ce qui nous permet de refaire le lien avec les élections en France, sachez qu'en France, il y a quand même des milliers, voire des millions de personnes qui pensent que les élections ont peut-être été truquées. Et même moi, personnellement, dans ma vie réelle, ce lundi, j'ai croisé une personne qui disait que c'était quand même bizarre que dès 18-20 heures, on ait les résultats des élections, enfin que dès 20 heures, on ait les résultats des élections, alors que les bureaux de vote viennent de fermer. Donc sa personne me disait, fort de son intelligence, mais ils viennent de fermer les bureaux de vote, comment ils peuvent déjà savoir à 20 heures les résultats des élections ? Eh bien voilà. Voilà ce que fait le ravage cognitif de ce nouveau monde, des écrans et du manque d'éducation, du manque de lecture. Ça fait que des gens osent dire quand même que peut-être en France, les élections ont été un peu truquées, que peut-être ils savaient les résultats avant. Et sachez que c'est une réalité. Il y a des vrais gens, c'est pas uniquement sur Facebook, même moi j'en rends compte, il y a des vrais gens qui en France doutent, commencent à dire que les élections ont peut-être été un peu truquées. Et sachez qu'aux États-Unis, les partisans de Trump et quasiment tous les républicains, pas tous quand même, mais les deux tiers des républicains, sont aujourd'hui persuadés que les élections ont été truquées, que Trump avait gagné, mais qu'on leur a volé les élections. A l'inverse, personne ne sait aux États-Unis, surtout dans cet électorat, que l'élection de Trump, elle, avait été en partie influencée et bidouillée par l'interventionnisme de Poutine, et qui a pesé, puisqu'à l'époque, Trump avait été élu à très très peu de voix contre Hillary Clinton, il avait même eu moins de voix d'électeurs qui avaient voté pour lui, ça s'était joué à très peu de choses, et il est possible que l'interventionnisme de Poutine avait permis de truquer un peu l'élection américaine et de faire élire Trump au pouvoir, ce qui peut expliquer pourquoi les États-Unis sont aussi agressifs actuellement contre Poutine, parce qu'ils avaient toujours dit qu'ils se vengeraient contre cet interventionnisme aussi brutal. Sachez aussi que Poutine avait tenté d'intervenir en 2017 dans les élections françaises, ce qui est attesté. Donc, la catastrophe, c'est qu'en France, de plus en plus de gens pensent que les résultats ont été truqués, que les élections présidentielles sont truquées. Bon, moi, je m'en fous un peu, parce que je pense que les élections présidentielles, ce n'est pas ce qui fait la réalité historique. Et voilà, du coup, ne serait-ce que dire qu'elles sont truquées, c'est leur donner beaucoup d'importance. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces idées-là montent à la conscience et même à la verbalisation, qu'ils sont capables de dire droit dans les yeux à des gens qu'ils connaissent à peine, de but en blanc, de bon matin, « Ouais, non, mais c'était peut-être truqué, moi, je n'y crois pas. » Vous voyez, cette façon de douter de tout, ce qui est très raoultien comme façon de faire. Et il se trouve qu'il vient d'y avoir aujourd'hui des résultats d'enquête sur le laboratoire mené par Raoult et sur ses recherches. Eh bien, ses recherches, ce n'est pas très correct. Il ne respecte pas beaucoup les protocoles, Didier. Donc là, encore une fois, ou bien vous considérez que les gens qui ont fait cette enquête sur l'IHU de Marseille et sur les protocoles menés par Didier Raoult, ou bien c'est une commande d'État pour s'attaquer à Didier Raoult, comme lui-même le sous-entend, et qu'en fait, il n'a rien à se reprocher, mais que l'État s'en prend à lui parce que c'est un dissident. Dans ce cas-là, tous les gens qui ont bossé sur ce qui s'est passé à l'IHU, qui ont épluché les dossiers, etc., c'est tous des gens corrompus et qui sont manipulés. Et vous, vous avez entièrement raison, bien plus que Arte et France Culture. Ou alors, vous acceptez que peut-être vous êtes trompé, que Didier Raoult, il est un peu fumeux. C'est lui aussi un gros narcissique qui bidouille sur ses données et qui fait des trucs pas très 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 réglo dans sa méthode scientifique et dans sa recherche. Voilà, il y a un moment où il faut choisir. Il faut vraiment, même pour votre confort intellectuel et cognitif, il faudra choisir. À mon avis, ce n'est pas du tout du tout du tout le bon plan que de croire qu'il faut insinuer, laisser le doute s'insinuer un peu partout en disant que ouais, mais bon, Raoult, là, il cherche à prouver, il cherche à le faire tomber, il cherche à se venger parce que le mec, il a voulu penser autrement contre les grands labos pharmaceutiques. Si vous pensez ça, vous êtes sur une pente qui va être très très douloureuse d'un point de vue cognitif dans les décennies qui viennent. Voilà. Alors, c'est tout pour la situation française. On va pouvoir passer à l'international parce qu'il y a quand même bien plus de choses intéressantes. Je vais pas mal parler de l'Asie. Qu'est-ce qui se passe en Asie ? En Inde, actuellement, on choisit entre crever de faim ou crever de chaud. Voilà, le réchauffement climatique, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de doute. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient climato-sceptiques il y a 10-15 ans qui disaient que oui, on sait pas trop, on sait pas trop si c'est... Oui, c'est les médias, c'est les écologistes qui disent ça pour faire vendre des voitures électriques, etc., pour promouvoir le nucléaire. Bon, ben, ces gens-là, ce serait bien qu'on les entende aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient la parole dans les médias, comme le Figaro, qui parlaient beaucoup, parce que moi, j'aime bien des fois relire les archives. Et vous pouvez lire des articles sur le Figaro de 2003-2004 sur des gens qui étaient explicitement climato-sceptiques. Ben, jamais, ils ont fait leur mea culpa pour dire, bon, en fait, j'ai dit que de la merde, j'étais manipulé par des lobbies comme ceux de Total ou les lobbies des autres lobbies du pétrole. Bon. Bref, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Il n'y a jamais eu aucun doute là-dessus, d'ailleurs. Et donc, en Inde, les pauvres, ils n'ont pas de climatiseurs, ils vivent dans la rue et ils sont payés à la journée pour faire des métiers très physiques, comme trier des déchets, comme travailler sur des chantiers. Et donc, si ils ne vont pas bosser, ben, ils meurent de faim ou leur famille meurt de faim. Leurs parents, par exemple, qui sont trop vieux pour travailler ou leurs enfants qui sont trop petits pour travailler. Ou alors, eux, ils risquent de mourir de chaud en Inde. Voilà, c'est ce qui se passe en Inde, au Pakistan. Une des raisons de la mort, c'est aussi le taux d'humidité dans l'air parce qu'à cause de la mousson, etc., il y a tellement d'humidité dans l'air que le corps ne peut pas se refroidir par la transpiration puisqu'il fait plus humide dehors qu'à l'intérieur du corps. Donc, on ne peut pas dégager d'humidité pour se refroidir et ça cause la mort. Voilà. Et ça, ça ne va pas aller en s'arrangeant. On est à l'aube d'une grande catastrophe, là, non seulement alimentaire partout dans le monde, mais tout simplement liée à la chaleur en Inde et aussi au Pakistan. Au Pakistan, d'ailleurs, il y a eu des attentats, un petit peu comme tout le temps, comme chaque semaine à peu près, à Karachi, il y a eu trois morts, trois Chinois qui sont morts. Bon, j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, comment il y a trois Chinois qui sont morts au Pakistan ? Parce que au Pakistan, bon, j'en parle parce que c'est un pays qui démographiquement pèse très lourd dans le monde musulman et dans le sous-continent indien, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, trois Chinois morts au Pakistan, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, j'ai été regarder ça de plus près. Et il se trouve que c'est le BLA, donc l'armée de libération du Balouchistan. Le Balouchistan, c'est une province du sud-ouest du Pakistan qui est pauvre, qui est en frontière avec l'Afghanistan, encore plus pauvre lui-même, et l'Iran. Mais le Balouchistan a un sous-sol très, très riche, avec des minerais, des hydrocarbures, et comme souvent dans ces régions pauvres, il y a beaucoup de choses dans le sous-sol. Or, les Balouches, ils se battent pour l'indépendance de leur région très pauvre, qui est sous domination du pouvoir central pakistanais, qui lui-même pactise avec le pouvoir chinois pour s'opposer à l'Inde. Et donc, les Chinois jettent un oeil sur le sous-sol du Balouchistan et entendent exploiter les hydrocarbures sans évidemment donner la moindre chose aux habitants sur place. Sauf que les Balouches, on ne leur fait pas, et que, disons que les mouvements de résistance au Pakistan sont un peu plus puissants que les mouvements ouïgours qui se sont déjà fait massacrer en Chine. Et donc, devant l'Institut Confucius de la plus grande ville du Pakistan, qui est Karachi, qui est une des villes au monde qui a connu la plus grosse croissance démographique, je le dis à chaque fois, parce que c'est important, et surtout que personne ne la connaît. Donc, à Karachi, eh bien, le BLA, le mouvement de résistance Balouches, eh bien, ils ont déposé une bombe devant l'Institut Confucius, à l'intérieur de l'Institut Confucius, puisque vous savez que les Chinois, ils sont très malins, ils ont posé un peu partout dans le monde, et notamment en France, des instituts Confucius. Donc, quand vous parlez du confucianisme, quand vous parlez de médecine traditionnelle chinoise, réfléchissez ce que ça veut dire, médecine traditionnelle chinoise. Depuis quand c'est sorti ? Quand ça a été inventé ? Qu'est-ce que c'est l'acupuncture ? D'où ça sort ? Qui c'est Confucius ? Qui sont les enseignants de médecine chinoise ? De MTC, comme on dit, dans ces instituts ? En fait, c'est le soft power chinois, directement contrôlé par le Parti communiste chinois, de la dictature chinoise. Eh bien, au Pakistan, ils ont fait sauter trois personnes de cet institut Confucius, directement inféodé à la dictature chinoise, directement centralisé au Parti communiste chinois. Et en plus, comble de la surprise, j'ai appris que c'était une femme qui s'était fait sauter. Alors là, voilà, femme kamikaze au Pakistan. Alors, vous savez que j'ai aucune sympathie envers les mouvements terroristes, encore moins envers les mouvements islamistes. Mais quand même, là, quand c'est une femme qui se fait sauter et qui arrive à faire sauter trois officiels chinois de l'institut Confucius de Karachi, qui entend piller le sous-sol du Balouchistan, bon, je ne dirais pas qu'on peut être solidaires, mais c'est à relever. Il faut savoir que ça se passe, quand même. C'était la première fois que le BLA, donc l'armée de libération du Balouchistan, c'était la première fois qu'il faisait appel à une femme. En plus, c'est une femme qui avait deux enfants jeunes. Elle a 35 ans, je crois. Deux jeunes enfants. Elle était étudiante en sciences à l'université de Karachi. Elle s'est fait sauter de mon institut Confucius pour lutter contre la dictature chinoise et le pillage par la Chine du sous-sol du Pakistan. Sachez que la Chine pille aussi le Sri Lanka et plein de pays d'Afrique. Et c'est là qu'on peut voir que la pratique de la résistance, il y a des pays qui ont la culture, il y a des pays qui ne l'ont pas, il y a des endroits. Peut-être que ça va les aider. Sans doute que les Chinois vont proposer aux autorités pakistanaises de leur vendre leurs méthodes de sécurité et de leur apprendre à mater les rébellions. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le BLA, donc le mouvement de résistance du Balochistan, a clairement menacé les intérêts chinois au Pakistan. Et ils ont annoncé que c'était que le début. Si la Chine continuait à exploiter, à piller le sous-sol sans rien donner aux habitants, ils allaient faire sauter tout ce qu'ils peuvent des intérêts chinois et des chinois eux-mêmes au Pakistan. En mobilisant donc les femmes. J'ai appris quand même qu'il y avait d'autres organisations terroristes islamistes qui avaient déjà utilisé des femmes dans des attentats suicides kamikazes de la sorte. Voilà. Pakistan toujours, ben, retour de la polio. La polio, vous savez, c'est cette maladie qui est mortelle, très très douloureuse et mortelle pour les enfants. Eh bien, il y a de nouveau un cas de polio au Pakistan. La polio, on l'avait quasiment fait disparaître de la surface du globe. Sauf qu'elle réapparaît au Pakistan, en Afghanistan et au Malawi. La polio, on la soigne très facilement avec du vaccin. Et le vaccin, c'est quelques gouttes qu'on met dans la bouche. Et voilà. Il n'y a aucun remède une fois qu'elle est contractée. et elle est contagieuse pour tout le monde. C'est-à-dire que si la polio réapparaît quelque part, elle réapparaît partout. C'est pour ça que nos enfants continuent d'être vaccinés contre la polio. Plus ou moins, on espère pouvoir faire disparaître ça. Mais si on ne lutte pas contre la polio en Afghanistan, au Pakistan et dans d'autres endroits comme le Malawi, en vaccinant les populations, eh bien, ça revient. Et comme il y a eu le Covid, et que le Covid a enclenché non seulement une suspension de la vaccination, mais aussi un doute sur la question vaccinale, à cause du conspirationnisme prôné par certains instituts à droite à gauche et par le doute qui s'insinue partout, eh bien, la polio fait son retour. Qui lutte contre la polio, par exemple, au Bangladesh, au Pakistan, en Afghanistan et partout dans le monde, eh bien, c'est l'UNICEF. L'UNICEF qui s'occupe des enfants. Et l'UNICEF a sorti des articles. Et l'UNICEF est soutenu par la Gates Foundation, l'institut, la fondation pour vacciner les enfants, créée par Bill et sa femme Gates. Voilà. Donc, il faut choisir, encore une fois, entre le conspirationnisme ou bien... Bien sûr, ça ne veut pas dire que Bill Gates est un mec bien, hein. Mais il se trouve que Bill Gates, l'âge des milliards pour vacciner. Et on sait qu'avec 3-4 milliards de dollars, d'après l'UNICEF, on peut éradiquer la polio de la planète Terre. Et ça serait un truc à faire. Et il se trouve que sur ces 3-4 milliards, Bill Gates, il en a déjà lâché depuis qu'il est là-dedans. Il en a déjà lâché au moins deux. Il en manque encore. Mais voilà. Et Bill Gates, il dit qu'il va continuer. Voilà. Et sinon, toujours sur la question du vaccin, vous savez que bien avant le Covid, j'avais fait une chronique qui parlait du problème de la vaccination dans la Drôme. Et que... Ben voilà, qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas vaccinés dans le sud de la Drôme, mais aussi dans certaines régions d'Ardèche. Contre la rougeole. Et j'avais déjà pointé le fait qu'il y avait quelques retours de rougeole dans certaines communautés non vaccinées. Et bien voilà, on y est. Cette année, en 2022, la rougeole dans le monde a explosé de plus de 80%. Et on s'attend à un grand retour de la rougeole. Donc, chers amis, si vos enfants ne sont pas vaccinés, et même si vos enfants sont vaccinés, par exemple, moi, mon enfant est vacciné, mais même quand nos enfants sont vaccinés, le vaccin, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire que sur toutes les personnes vaccinées, le vaccin, il ne prend pas à 100%. Donc, ça veut dire que vous pouvez être vacciné ou votre enfant peut être vacciné, mais que le vaccin n'a pas bien fonctionné. Il y a toujours un petit... Quelques personnes pour qui l'immunité n'a pas bien fonctionné. Ben, s'ils sont exposés à la rougeole, c'est pas forcément mortel, mais ils peuvent avoir des conséquences très graves à vie. Par exemple, perdre l'usage des jambes ou des trucs comme ça. Eh bien, on s'attend à un retour de la rougeole dans les populations les moins vaccinées sur Terre, partout sur Terre, notamment dans les pays pauvres particulièrement, mais aussi peut-être tôt ou tard chez nous. Voilà. Donc, on saura, on saura à quoi en penser. Retour de la rougeole, donc, mauvaise nouvelle, ça arrive, c'est pour bientôt, d'ici 2-3 ans, vous en entendrez parler. Du Pakistan, donc, il y avait la polio, il y avait les attentats, il y avait la polio, il y a la canicule aussi, enfin, c'est plus que la canicule, là-bas, il fait 50 degrés. Passons au Bangladesh, donc de l'autre côté de l'Inde, l'ancien Pakistan qui a obtenu son indépendance plus tard pour faire son état propre. Eh bien, au Bangladesh, là, le verre à moitié plein, ça progresse un petit peu. Déjà, il faut savoir que c'est une femme qui est première ministre. Il y a déjà eu au Pakistan, j'avais fait une chronique là-dessus, il y avait déjà eu une femme à la tête du gouvernement, Benazir Bhutto. Au Bangladesh, c'est une femme qui est à la tête du gouvernement, elle s'appelle Sheikh Asina, joli nom, et elle lutte comme elle peut contre l'islamisation de la société, contre l'islamisme et l'islamisation. Parce que là-bas, c'est une vraie catastrophe. L'intoxication mentale, c'est pire que la déculturation qu'on a en France et le doute avec le conspirationnisme. Là-bas, c'est carrément une pure manipulation de masse avec des organisations hyper structurées qui endoctrinent les enfants. Et donc, le gouvernement, dirigé par cette femme, ce qui doit faire péter un plomb aux islamistes, eh bien, essaie de lutter. Ils viennent actuellement au Bangladesh, la justice vient de condamner quelqu'un, un jeune qui avait donné des coups de couteau à un auteur, à un très grand auteur du Bangladesh, de science-fiction. Eh oui, au Bangladesh, il y a des auteurs de science-fiction. Et le mec, apparemment, il écrit des bouquins super, qui sont évidemment traduits en anglais, puisqu'il parle anglais couramment aussi. Donc, il écrit dans sa langue et en anglais, et il assume d'être athée. Il assume de ne pas croire en Dieu. Et au Bangladesh, si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, c'est coup de couteau, automatiquement, par le premier radicalisé venu. Là-bas, il n'y a même pas besoin de dire du mal du prophète, de faire un dessin du prophète ou un truc du Coran. Vous dites juste que vous êtes athée, déjà, ça suffit. Ou vous l'écrivez dans un roman de science-fiction qu'il y aurait peut-être quelqu'un athée qui ferait un truc, ça suffit à prendre des coups de couteau. En tout cas, le mec qui a donné les coups de couteau vient d'être condamné à la perpétuité. Alors, évidemment, on n'est pas pour la perpétuité, mais de voir que ce gouvernement lutte comme il peut et ne donne pas de gage au mouvement islamiste, c'est déjà pas mal. Il y a aussi au Bangladesh la fin de la loi sur la preuve concernant le viol. C'est-à-dire que, dans un cas de viol, il y avait automatiquement une loi sur la preuve qui s'appliquait depuis l'époque coloniale, le colonialisme britannique, qui visait à interroger la moralité ou l'immoralité de la femme victime. Et donc, voilà, ce système d'interrogatoire qui visait à dire que quand même, la femme, elle était un peu immorale, puisque c'est comme si, dès lors qu'elle était violée, eh bien, elle était forcément coupable avant, sinon elle n'aurait pas été violée. Vous voyez, il y avait une espèce de rétroaction du viol comme ça qui était dans la loi. Eh bien, cette loi va être suspendue au Bangladesh et donc, il y aura plus de présomption d'immoralité de la victime de viol. Ce qui est une grande avancée féministe et les mouvements féministes au Bangladesh, ils se battent, elles se battent comme elles peuvent, mais elles se battent. C'est pour ça que, comme je le disais, c'est important dans cette région du monde, quand il y a la journée de la femme, la journée des droits des femmes, parce qu'au même moment, il y a des gens qui manifestent au Pakistan, en Inde, au Bangladesh et ça, c'est magnifique pour ces pays-là. A noter aussi qu'au Bangladesh, toujours sur la question du féminisme, le viol ne sera plus uniquement passible de prison à vie, donc de perpétuité, mais carrément de peine de mort. Alors, évidemment qu'on est contre la peine de mort, mais mis dans le contexte, c'est plutôt une avancée féministe, puisque c'est ce que réclamaient les féministes pour faire monter un peu la répression du viol. Donc, vous voyez, comme quoi c'est compliqué, on est contre la peine de mort, mais la peine de mort constitue une avancée dans le contexte de la société du Bangladesh. Voilà. Quelques autres infos. Il y a des tensions, des attaques cyber entre l'Inde et la Chine. L'Inde subit des attaques cyber par la Chine et ça commence à l'énerver. Voilà. Au Salvador, en Amérique latine, rien à voir avec l'Asie. Au Salvador, je vous en avais déjà parlé, vous savez, il y a la lutte contre le narcotrafic, contre les gangs, le MS-13 et l'autre machin là. Donc, par ce jeune dirigeant du Salvador qui prend goût à l'état d'urgence, si bien qu'il va même le reconduire. Il va encore reconduire l'état d'urgence, je vous en avais parlé. Donc, il prend vraiment goût à la dictature. Bon, après, lui, il dit qu'il a permis de faire 16 000 arrestations sur les 70 000 membres de gangs. Pour lui, c'est une avancée et il entend éradiquer les gangs et vraiment les mettre tous en prison. Le problème, c'est qu'il met aussi des enfants en prison parce que les gangs, on tombe dedans à partir de 9, 10, 11 ans. Donc, ils enferment des enfants de 11 ans et là aussi, l'UNICEF dit que ça craint pour les enfants au Salvador. Donc, voilà, compliqué la lutte contre les gangs en Amérique latine. C'est aussi le cas en Équateur où il y a une guerre des gangs si bien qu'il y a un ministre qui a démissionné parce qu'ils sont débordés par la lutte contre le narcotrafic. Voilà, c'est tout. un petit point quand même sur l'Europe suite à, vous voyez qu'on est à l'aube d'une grosse crise alimentaire. J'en avais parlé depuis le départ à cause de la guerre en Ukraine, etc. On commence à l'entendre parler vaguement sur le blé vu qu'on ne peut pas planter les récoltes en Ukraine et puis sur l'huile de tournesol. Bon, alors déjà, il faudrait revoir notre alimentation. Est-ce qu'on a tant que ça besoin d'huile, de faire cuire des trucs à l'huile ? Je ne suis pas sûr. Mais bon, ce n'est pas grave. Et nous, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on va manquer de blé ? Vous savez bien, qu'est-ce qu'on fait dans un pays comme la France avec le blé ? On fait du gavage des oies et des canards pour faire du foie gras. Et donc, on a la joie d'entendre à la radio des éleveurs qui, rendez-vous compte, sont très tristes parce qu'ils ont dû euthanasier par là 20 000 bêtes, par là 20 000 oiseaux et puis forcément, ils y tiennent beaucoup. C'est pour ça qu'ils en prennent grand soin, qu'ils les torturent à base de gavage et puis qu'ils en prennent tellement soin que ça développe des maladies. Et oui, la grippe aviaire, la fameuse grippe aviaire dont on entend parler. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais en Europe, il y a une très, très grosse épidémie de grippe aviaire. Donc, vous voyez, on a vraiment toute la bêtise de notre civilisation, c'est-à-dire qu'on va manquer de blé. Qu'est-ce qu'on fait de notre blé ? On torture des animaux pour les gaver avec ce blé pour qu'ils aient un foie gras dans un système d'élevage si bien qu'il faut leur donner beaucoup d'antibiotiques, qu'il y a une antibiorésistance. Je vous invite d'ailleurs à voir un très bon documentaire là-dessus sur Arte. Je vous mettrai le lien sur Facebook qui fait assez flipper sur les épidémies futures suite aux antibiotiques prescrits dans le monde de l'élevage concentrationnaire. Et donc, avec notre blé, on fait ça. Élevage concentrationnaire, même les antibiotiques ne suffisent pas. Ça développe des grippes et des grippes auxquelles on n'arrive pas à s'adapter. La grippe aviaire est actuellement présente dans 34 pays européens et on a dû tuer, abattre, massacrer 20 millions de volailles. 20 millions. Je ne sais pas si vous imaginez, ne serait-ce qu'en mètre cube, l'espace que ça représente, 20 millions d'animaux et la quantité de nourriture qu'on a détruit, qu'on a gâché pour créer 20 millions d'animaux qu'on a ensuite dû massacrer, euthanasier, sans doute les brûler parce qu'ils ont développé la grippe. Alors bon, les éleveurs, il faudrait les plaindre. Vous savez que j'ai un peu de mal avec ça, j'ai un peu de mal toujours à plaindre les éleveurs puisque mon rapport aux dominés, aux pauvres, aux personnes qui n'ont pas eu le choix, au milieu populaire, etc., c'est la responsabilité, c'est de ne pas les prendre pour des bêtes justement et de se dire qu'ils ont peut-être un peu d'éthique aussi et qu'ils ont peut-être un peu de... Et que quand ils rentrent dans leur élevage et qu'ils sentent l'odeur et qu'ils voient l'état des animaux, peut-être qu'à des moments ils ont aussi ces éleveurs, une part d'humanité qui leur disent « Oula, c'est chelou ce que je fais ! » Bon, en tout cas, voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas se contenter toujours que de les plaindre. Donc, 20 millions de volailles tuées en Europe, c'est colossal. Vraiment, en mètre cube, il faut vraiment se représenter ça. Tout ça, c'est du blé qui n'ira pas dans les pays d'Afrique et puis même chez nous quand on va en manquer. Et puis, c'est donc une adaptation animale, une adaptation des virus, de la grippe. Si bien que vous l'avez entendu, j'espère, aujourd'hui même, en Chine, la grippe H5N8 a été détectée chez un enfant, un enfant d'éleveur, justement. Et donc, voilà, on a ce passage d'élevage concentrationnaire pour faire des trucs aussi débiles que du foie gras. Les éleveurs ou leurs enfants chopent le virus et puis le virus